Mais si je continue, ça veut dire non, je ne veux pas, parce que je dois attendre le rev muerte de la chair, la chScript. Le Saint-Esprit, c'est pour ça que je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne un force que tu as besoin de vaincre cela. Sinon quel est le rôle qu'il fait pour un autre? dunque saint-phant. Ecoutez, nous partons ensemble maintenant. c'est-à-dire que le frère dit si j'ai des 5 PC dans ma vie et j'ai fini avec 2 les 3 PC là je continue de faire les 3 PC là je n'ai pas laissé même si Jésus vient me trouver avec le PC là il me prend c'est ce qu'il dit donc il est d'accord que c'est pas la foi que nous sommes sauvés mais il veut qu'on fait du bien pour vivre en paix donc c'est-à-dire on doit faire du bien pour vivre ensemble on ne fait pas du bien pour être sauvés je suis d'accord donc si je veux bien comprendre c'est là maintenant que nous sommes le temps de vous donner la conclusion donc il est clair et net que c'est le Saint-Esprit et la formication habite en moi et j'ai forni jusqu'à la mort mais je suis toujours sain ça peut arriver que je suis un homme couléré je ne vais pas laisser la coulère Jésus vient me trouver et je suis sauvé ça peut arriver que j'aime beaucoup manger je ne vais pas laisser l'excès du table parce qu'on parle de l'excès du table l'excès du table c'est un PC je ne vais pas laisser l'excès du table et je suis sauvé donc en un mot ensemble l'homme ne fait pas du bien pour être sauvé ce n'est pas que j'ai le Saint-Esprit que le Saint-Esprit me donne la force pour laisser le PC mais on doit tout faire pour avoir l'amour pour vivre en paix c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit ok et attendez c'est ici pour respecter le commandement de Jésus qu'est-ce qu'il dit ? que dit Jésus ? il dit qu'on doit n'est-ce pas non ? s'aimer les uns les autres c'est vrai n'est-ce pas ? alors dites-moi si je suis colérique avec mon frère à quel niveau je l'aime ? si je sors avec sa femme à quel niveau je l'aime ? si Jésus nous a demandé cela c'est qu'il nous donne aussi la possibilité de pouvoir le faire ok Jésus ne peut pas dire à quelqu'un de faire ça s'il ne te donne pas la possibilité de le faire ok si Jésus savait que c'était impossible dans l'amour entre nous il ne saurait pas demander ça donc si c'est comme ça si tu veux bien comprendre si Jésus a dit qu'il aime ton conseil contre toi-même oui toi tu es un homme oui tu sors tu vas à libre vie oui tu vas une femme une belle femme oui bien habillée oui si elle est mariée oui et dans ton cœur là oui tu la convainces oui au moment tu es en train de la combater oui Jésus vient te trouver dans la combattance tu es en train de regarder tu es en train de le combater allez là Jésus vient te trouver tu iras où ? c'est pas ça le problème encore une fois on dégage le problème la question est la suivante est-ce qu'on respecte le commandement de Jésus ou pas ? oui et si Jésus nous a dit de ne pas de ne pas de nous aimer les uns les autres c'est qu'il nous a donné la possibilité de le faire vrai ou faux ? je suis d'accord si vous êtes d'accord avec ça il est donc d'accord que lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous le Saint-Esprit nous améliorer je n'ai pas commencé ça ne s'améliore pas je ne sais pas le Père de Jésus on doit s'améliorer je ne s'améliore pas le Père fait quelque chose le Père fait quelque chose Amen je voulais faire comprendre au Père ce n'est pas les choses qu'il veut nous faire comprendre ici c'est très minime puisque même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ils le font déjà mais pour ramener dans un vrai niveau mais c'est lui qui parle il faut que le Père aussi puisque le Père veux-tu vous parler de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui vient nous changer moi on m'a appris ça là j'avais 10 ans je l'ai respecté jusqu'aujourd'hui est-ce que tu as changé ? est-ce que j'ai changé ? je reçois le Saint-Esprit l'Esprit du Seigneur me convainc que je suis sauvé ça n'a rien à voir avec le comportement pourquoi il me dit que les moines les moines les moines non il faut que je suis moi d'abord mon frère les moines qui sont dans le temple de Bouddha puisque ce sont les gens qui sont tellement pourris et respectueux ils font des œuvres donc tu vas me dire que c'est le Saint-Esprit qui les a amenés là il y a des choses il y a des choses qui ne faut plus nous amener dans ça c'est trop minime c'est le Saint-Esprit non c'est le Saint-Esprit je suis désolé c'est le Saint-Esprit il n'a pas de l'instance je ne sais pas n'est pas que l'amour je ne sais pas que l'amour je ne sais pas et que l'on arrive par ma vie c'est l'amour entre nous alors je ne sais pas c'est le Saint-Esprit tu ne peux pas le faire tu ne peux pas le faire tu n'as pas besoin de Saint-Esprit tu ne peux pas le faire tu ne peux pas le faire tu ne peux pas le faire par ta propre force il y a des musulmans aussi en des comportements comme ça il y a des humains qui sont vieux qui sont les tombeaux blanchis comme disait Jésus ça veut dire que dans la garantie ils sont sains malignés quand tu prends un chapitre 10 prêt c'est à dire quand tu parles quand tu parles ça c'est pas le saint esprit qui fait ça c'est quoi ? non on appelle la vie morale la moralité même il y a des païens qui ont de bonnes moralités attendez je vais te donner les passages dans acte chapitre 10 il y avait acte chapitre 10 verset 1 dans acte chapitre 10 verset 1 il y avait un homme qui s'appelle Corneille il était bien selon la loi il y avait un homme mais il n'avait pas le saint esprit 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 que ton comportement est transnant ça c'est fait le point c'est faux dans acte chapitre 10 verset 1 Corneille il faisait le monde il donnait ses biens aux pauvres il était énorme il y avait un homme il y avait la biété mais il n'avait pas le saint esprit dit que quand le saint esprit vient il vient nous donner un bon comportement c'est faux le saint esprit quand le saint esprit vient il vient attendez le saint esprit vient avec la fouille le fou c'est quoi hallelujah lisez la fouille le fou c'est la parole attendez 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 frère frère laissez-le parler frère le frère demande le fou c'est quoi 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 écoutez bien écoutez bien on va démoner la Bible et le Matthieu Matthieu chapitre 7 chapitre 7 à partir du verset à partir du verset 13 verset 13 le verset 13 oui verset 13 écoutez bien le frère demande les fruits là c'est quoi entrer par la porte étroite car l'âge est la porte spacieuse de le chemin qui mène à la percution et il y en a beaucoup qui entrent par là continue mais étroite est la porte resserrée le chemin qui mène à la vie c'est vrai et il y en a peu qui les trouvent continue gardez-vous les faux prophètes gardez-vous les faux prophètes ils viennent en vous en vous dans des prévices mais au-delà ce sont des loups ravisseurs les faux prophètes viennent en vous avec les amis blancs les amener ce sont des clous ce sont des loups continue vous les reconnaîtrez à leur fouille vous les reconnaîtrez à leur fouille vous reconnaîtrez dans leurs fruits à la liée 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 non mais vous en dites pas attendez je ne veux pas 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 vous en dites à la liée 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 c'est Jésus qui dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits est-ce que vous comprenez regardez-vous les faux prophètes les faux prophètes viennent vers vous avec les bruits vous allez le collecter le fruit c'est quoi ? c'est le comportement si c'est le comportement pape il a un bon comportement si c'est le comportement les évêques et les cardinales ont de bons comportements si c'est le comportement les imams ils ont de bons comportements mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits le fruit c'est quoi ? ici le fruit c'est quoi ? c'est la parole parce que la parole c'est une nourriture jésus dit que si quelqu'un ne mange pas moi c'est que quelqu'un ne boit pas mon sang il n'a pas la vie éternelle il dit la parole que je vous ai amassé son esprit il vit donc nous mangeons quoi ? depuis hier nous sommes en train de manger quoi ? donc la parole vous reconnaîtrez les faux prophètes ce n'est pas le comportement si c'est le comportement pape saint paul dès qu'il est mort il n'est pas du selon vous il n'est pas du alors fait vous avez vu il a fait que je le promets même qu'on a tiré sur lui les gens voulaient tuer celui qui a tiré sur lui il dit non 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 pardonnez le quand il vient on ouvre les prisonniers dans la semaine vous avez vu ce pape qui est parti visiter les réfugiés vous dit que il est venu les faire des biens qu'il a fait des deux si c'est le comportement ils font le bon comportement l'église catholique que l'on met dans chaque hôpital ils ont un lieu là où ils donnent les médicaments aux pauvres ils donnent la nourriture aux pauvres dans le monde entier dans le monde entier dans tous les lieux dans tous les lieux ils ont des médicaments ils ont des médicaments je viens maintenant moi je sais que tu as convaincu écoutez bien le frère là il est bien conquis il a convaincu c'est à dire qu'il croit que on est sauvé par la grâce moi aussi j'ai dit qu'on est sauvé par la grâce l'homme ne peut pas faire une oeuvre pour être sauvé c'est pas le bon comportement qu'on reconnaît qu'on est sauvé mais bon on est sauvé on doit faire du bien pour vivre en fait non c'est comme pas ça ah bon non non tout à l'heure vous avez commencé à énumérer à dire que les fruits de l'esprit n'est ce pas bon c'était la parole on n'a pas dit le fruit de l'esprit si vous m'auriez dit le fruit de l'esprit c'est la parole je me dis ok on a dit les fruits c'est une multitude de choses et la chance c'est qu'on énumère ces choses n'est ce pas bon on va dire oui justement lisez 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 C'est l'amour, la joie, la paix. Il aime le paix, c'est la paix. Il aime celui qui est patient. Qui est bon ? 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 On va s'entendre. On va s'entendre. On va s'entendre. On va s'entendre. Doucement. On va s'entendre. Faut passer. Je disais, mon frère, on est en train de lier. Parce que ces mots, les mots qu'on a prononcés, un à un ici, c'est repris dans les autres passages. Il y avait un homme, qui est venu, dit à Jésus, bon maître ! Je lui ai dit, pourquoi tu m'appelles bon maître ? Et Jésus répond, qu'est-ce qu'il m'appelle bon maître ? Ils apportent. Elles apportent la Bible, dit que Dieu est amour. Dans le premier livre de John, chapitre 3, il dit, « Dieu est amour ». Donc, si on va étudier, un à un, c'est Jésus Christ. Il les attribue là. C'est Jésus Christ. Donc, voilà pourquoi on dit, la bonté. Qui est bon si c'est pas Jésus ? Mais qui doit manifester cela ? Continuez ! Qui doit manifester cela ? Allez-y ! On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer. La béninité. La béninité. La béninité. Il est bien. Il est bien. Le bon bien, c'est ceci. La fidélité. Il est fidèle. Il est douceur. Il est doux. La tempérance. La loi ne part contre ces choses. La loi ne part contre Christ. Ceux qui sont à Jésus Christ. Ceux qui sont à Jésus Christ. Si, vraiment, vous êtes à Jésus Christ. On constitue la chaîne avec ses passions et ses désirs. Notre scène est crucifiée à l'avenir. Est-ce que nous sommes d'accord ? À quel moment que la scène est crucifiée ? La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 1. Le grand Christ est mort. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes interrés avec lui. Nous sommes nécessités avec lui. Nous sommes nécessités avec lui. Donc, c'est pour dire à mon frère. Just to meet with my brother. Nous sommes arrivés dans la doctrine de sa poutre. Tout ce qui est cité c'est de Christ. Ce n'est ce qui habite à nous. C'est ça qui montre que nous sommes morts. C'est ça qui montre que nous sommes morts. Il manifeste autant de qualité. Il ne va rien faire en nous. Il ne va pas nous emmener justement à avoir, ou à essayer d'avoir cela. C'est pour une question. Comment le Saint-Esprit qui habitait dans l'homme d'un groter s'habitait sain ? Il s'est levé et il a pris la femme de son père. L'homme d'un groter s'habitait de sain de là. Le Saint-Esprit habitait à lui non ? Pourquoi il a pris la femme de son père ? Je crois que dans le même Galacte, on parle aussi de d'autres fruits à part des fruits de l'Esprit. On parle d'un autre fruit à part des fruits de l'Esprit. Oui, n'est-ce pas non ? Je crois que juste avant ça on a parlé des faux prophètes, n'est-ce pas ? Ça veut dire des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu alors qu'en réalité ils ne le sont pas. L'homme qui était dans l'église là, qui allait sortir avec la femme de son frère. Vous êtes sûr que c'était l'homme de Dieu ? Il est sauvé ou il est sauvé ? C'est pas ça le problème. Est-ce que vous êtes sûr que l'Esprit qui était en lui, est-ce que l'Esprit est en lui ? Moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Tu me prends la question sur le sujet. Moi je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un qui le connaît. On va lui demander. Il est proteste. On va juste dire le premier. Il est proteste. Doucement. On n'est pas le problème d'être sauvé. Excusez-moi de vous me dire. Je pose une question. Pourquoi je veux dire soin ? Je ne veux pas. Mais peut-être que je ne comprends pas. Je veux vous poser une question. Je ne veux pas, je veux comprendre. Peut-être que vous avez compris. Vous êtes au sommet de la question. Vous avez compris. Vous voulez que ça comprenne. On tendance à rigoler quand les autres veulent le dire. Excusez-moi. Laissez-moi reprendre. Ce que je disais c'est ceci. 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 Justement pas certain. Oui. Je me suis disposé à discuter. Même si c'est jusqu'à mon vie. Je disais ceci. Je disais ceci. Le problème n'est pas de savoir est-ce qu'il est sauvé ou pas. Le problème est de savoir est-ce que l'acte qu'il a posé est de Dieu ou pas. Ok. Bon, on est d'abord à cette question. L'acte là c'est mal non ? C'est mal non ? Oui. Très bien. Attendez, attendez. L'acte là c'est Dieu, Dieu ou pas ? Ta question est bonne. Oui. Est-ce que l'acte est de Dieu ou pas ? C'est ça. Quand tu poses des questions, quand tu poses des questions, tu as besoin des réponses. Oui, mais c'est que j'attends. Ok. On va demander à l'ami. L'acte qu'il a posé est de Dieu ou même quoi ? Parce que c'est le mal qu'il a fait. Qui fait le mal ? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait le mal. Oui. Attendez. Attendez. Pourquoi vous pouvez dire ça ? Attendez. Attendez. Le frère pose la question. L'acte qu'il a posé, c'est du mal non ? Est-ce que c'est de Dieu ? On voit des modèles. On voit des modèles. On voit des modèles. Ecoutez mes frères. Oui. Restez tranquille. C'est la Bible qui parle ici. Samuel Américain. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Ouvre mon frère. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. 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 Oui. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel, tous les uns, il donne la vie. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Dieu envoie les gens à l'enfer, il leur donne la vie aussi. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Dieu veut la pauvreté aux âmes. Il les a ressources. Il abaisse et il élève. Dieu abaisse les âmes. Il les abaisse, il les élève. Bon, attendez. Lamentation. 3 verset 27. 3 verset 27. 27 verset 27, oui. Lamentation, ça veut dire 3 verset 27, c'est ça non ? 27 c'est long. 27 c'est long. 37 c'est ça ? Oui. Lamentation. 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 3 verset 37. 3 verset 37. Ça c'est Dieu qu'on demande. Là, qu'est-ce que l'homme l'a posé là ? Est-ce que c'est du Dieu ? Mon Dieu là, il fait deux choses. Il fait le bien, il fait le mal. Oui, qui c'est ? Après, mon frère, après Zéreni, c'est la mentation. Lélo, il y a pas quelqu'un qui a trouvé ça ? Lamentation de Zéreni. Lamentation, je suis là. Vous lisez ? Lamentation de Zéreni. Lamentation de Zéreni, vous dépasser Zéreni ? Lamentation. Lamentation. 3 contre 8. 3 contre 8. Lamentation, ça fait que le 3 verset 37. Lamentation 3, chapter 3, verse 37. Oui. Eh. Que dire qu'une chose arrive ? Oui bien. Qui dira ? Qui dira ? Qui va-t-il ici ? Qui dira qu'une chose arrive ? que quelque chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné que l'éternel de lui-même qui a créé le Seigneur l'a ordonné n'est-ce pas de la volonté du Cléo que viennent les mots et les biens ce n'est pas Dieu qui fait du bien et du mal et according to the free will of God good or evil pourquoi l'homme vivant attend déternel 39 déternel chapitre 32 verset 39 déternel 32 déternel chapitre 32 verset 39 déternel anyone a tête aussi a poissé est fatigué 32,39 joli 32,39 joli si c'est un sage 32,39 sachez donc c'est donc mon frère que c'est moi qui suis Dieu c'est moi qui suis Dieu qu'il n'y a pas de Dieu près de moi il n'y a pas un autre Dieu je fais vivre moi je donne la vie aux gens je fais mourir c'est moi qui est je blesse et je guéris je donne la maladie aux gens c'est moi qui les guéris il n'y a pas quelqu'un qui va dériver dans ma mère allez-y je ne suis pas obligé Ton fils c'est lui Jésus m'a sauvé, j'ai la joie dans mon cœur, Jésus m'a sauvé. La denture des affaires, c'est celui qu'on fait. Bien, on va mettre la dernière question. On va laisser comme ça la dernière question. Oui, la question se passe. Non, comme si on y avait, on parlait du pardon et puis on s'est un peu compris. Avec les questions qu'on a posées. Je disais ici, comme Christ nous a pardonné, pardonnez-vous les autres. Je disais, je disais, il y a des enfants au bureau. Au bureau, ils ont fait des discussions avec les... Ils ont des ennemis. Ils ne se salibent pas les ennemis au bureau. So there are people in the offices, so they don't reach each other because they make some discussions. Vous ne devez pas avoir un ennemi. So you might not have any enemy. Comment je vais faire pour vécre mon ennemi? So how shall I do to fight against... Comment un sauvé va faire pour faire la guerre à ses ennemis? So how shall a saint man might do to just struggle against... Dans la force, c'était ici, on dit, il faut invoquer le feu sur tes ennemis. Il faut prier que tes ennemis tombent dans le tout. So you might pray for that your enemies fall in the hole. Il faut écraser tes ennemis. You might just walk upon your enemies. Selon Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43, la Bible dit, bénissez-vous vos ennemis. Ne les bénissez pas. Selon Romain, chapitre 12, à partir du verset 19, la Bible dit, si ton ennemi a fait, donne-le à moi. Si la soif, donne-le à moi. So, if he thirst, please, give him something to drink. Quand tu fais comme ça, c'est comme le feu, ça va pas que tu es en train de mettre sur sa tête. If you are doing such likewise, so it's just like some corp oil that you put on his head. Si, notre frère qui est ici, if our brother right there, quelqu'un quitte au village pour venir. Lui, il vient pour faire la sorcererie, pour la route, pour les tuer. And then when he comes there, he do this kind of witchcraft sorcery.